Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à coeur, il s'agit des engagements. On ne va pas aujourd'hui parler des engagements lourds ou des engagements sur la durée du style le mariage, la naissance d'un enfant ou même prendre un animal de compagnie. Ce sont des engagements ce que j'appelle un peu plus long et un peu plus lourd. Mais il y a un grand nombre d'engagements qui sont pris au quotidien et qui, comme le nom l'indique, nous engagent. Engagent de notre énergie, engagent notre parole et engagent également les personnes avec qui nous sommes en interaction. Voilà, on revient au sujet tout de suite. Je suis Brigitte Fumagali, je suis coach et formatrice. Je vous accompagne pour améliorer la confiance en soi, la qualité de vie et tout simplement avoir une vie plus harmonieuse, plus agréable et plus dynamique. Je vous parle également d'énergie du fait que je suis spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. Pour être informé de mes vidéos qui sont variées, il faut reconnaître, vous pouvez vous inscrire à la chaîne, c'est en bas à droite et activer la cloche, bien sûr, pour ne rien manquer. Il y a énormément d'informations qui vont justement dans le sens d'une qualité de la vie et de la préservation de la santé sur mes chaînes. Notre sujet du jour, c'est donc l'engagement et je vais parler aujourd'hui de l'engagement à un rendez-vous. Alors, il vous arrive ou il vous est probablement arrivé d'avoir pris un rendez-vous et d'avoir un empêchement. Alors, ça peut être un vrai empêchement pour des raisons, on va dire, valables ou très importantes. Mais ça peut être tout simplement parce que finalement, il y a un autre truc qui m'intéresse et je n'ai pas envie d'y aller. Également, en tant que professionnel, parfois nous prenons des rendez-vous, donc nous nous engageons vis-à-vis de la personne, nous nous préparons pour ce rendez-vous. Et déjà, il faut bien dire que ce n'est pas agréable que de se voir modifier le rendez-vous à 21h30 pour le lendemain à 8h30 ou mieux que ça, à 8h pour 9h. Donc, vous sentez le petit point d'agacement qui se trouve dans ma voix parce que franchement, c'est désagréable. Mais ce qui est le plus important et ce qui peut être bien que vous a échappé jusque-là, et ce qui me touche plus profondément, c'est que ces engagements-là qui ne sont pas tenus, c'est-à-dire un engagement qu'on a pris, un rendez-vous qu'on a pris et qu'on annule ou qu'on reporte pour des raisons qui sont moyennement valables, eh bien, ça va atteindre le respect de soi, ça va atteindre la confiance en soi, puisque ça va provoquer des émotions et que les émotions sont des énergies. Combien de fois on me dit j'aimerais avoir plus d'énergie ? Combien de fois on me dit je voudrais savoir gérer mes émotions ? Eh bien, voilà un bon moyen. Prenez l'habitude, lorsque vous avez pris un rendez-vous, sauf s'il y a vraiment une raison vraiment très importante, ne l'annulez pas. Que ce soit un rendez-vous avec vous-même, par exemple un rendez-vous coiffeur ou un rendez-vous massage, j'ai envie de me faire masser et j'annule au dernier moment. Non ! Un engagement vis-à-vis de soi, un engagement vis-à-vis de quelqu'un, c'est la même chose. Une consommation d'énergie très très importante lorsque c'est annulé de façon tardive, mais également de façon inadéquate. Il y a des tas de situations où, moi c'est pas grave, moi j'ai autre chose à faire, c'est pas un problème, le professionnel a toujours autre chose à faire. Et il n'y a pas de hasard, un rendez-vous décommandé, c'est qu'il laisse la place à autre chose. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais quand même, c'est une consommation d'énergie excessive. A tout de suite ! Bien sûr que j'ai des propositions en tant que professionnel à vous faire. J'ai une formation qui est toute prête et également une formule tout à haut où je vous propose trois rendez-vous d'affilée avec des choses à faire et des fiches actions qui vont vous permettre d'avancer dans justement le respect de soi, la maîtrise de ses émotions et la gestion de ses énergies, j'allais dire les économies de ses énergies. Bien oui, bien sûr, on consomme beaucoup trop d'énergie en coût manqué. Voilà, donc je vous mets toutes ces informations en dessous et je vous dis à tout bientôt et bonne santé, bonne forme, bon courage, bonne journée ! Ciao !